Hello mes petits loups, bonjour, 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 bonsoir, comment ça va ? Je suis désolée j'ai des petites crèmes très teintes sur mon visage, mais bon vous m'avez déjà vu dans toutes les conditions j'ai l'impression J'espère en tout cas que vous allez super bien, je vais attendre quelques petites secondes que des gens se joignent moi Pour commencer le live, j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui, comme d'habitude, j'espère que ce live ne va pas durer une heure La semaine dernière c'était une heure, donc voilà, déjà d'une part c'est très long, hello hello, bienvenue, 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 bienvenue Donc je vais essayer de ne pas faire un live d'une heure, parce que d'une part c'est très long pour vous, c'est très long aussi à voir en replay Bon après c'est vrai que la semaine dernière c'était très riche en informations, aujourd'hui aussi j'ai beaucoup de choses à vous dire Mais je vais essayer d'être plus concise, pour qu'on rentre dans 30 minutes maximum, parce que j'ai une audition, donc il faut que je te réveille aussi Et puis voilà, j'imagine que tout le monde a une vie Donc hello hello, n'hésitez pas à me dire qui c'est joué à moi, en tout cas bonsoir, bonsoir Alors, j'ai deux sujets dont je dois vous parler Le premier sujet en fait c'est la chanteuse avant tout Et actrice Andra Day Pour ceux qui n'ont pas entendu parler d'elle en fait, elle est Salut Chloé J'ai des petites choses quand même qui me disent qui se joignent à moi, mais j'ai pas tout le monde Donc la première chose c'est la chanteuse et actrice Andra Day Salut Vanessa, coucou Qui est donc, qui a gagné 3 Grammy Awards Pour ceux qui ne la connaissent pas, son tube en fait, enfin ce qu'il a vraiment propulsé au devant de la scène C'est sa chanson Rise Up Que je fais écouter aux gens que je coach Parce qu'elle est vraiment très, elle booste le moral vraiment, enfin bon c'est en anglais Mais c'est que quel que soit, en fait le contenu c'est que quelles que soient les choses qui m'arrivent et les obstacles Je me relèverai toujours Et ça c'est génial C'est une chanson géniale, Rise Up de Andra Day que je recommande à tout le monde Parce que quand on a des coups durs ou qu'on a passé des auditions Et que finalement ils ont choisi quelqu'un d'autre Ça fait du bien de l'écouter Voilà Pour se rebooster, se remonter le moral Donc pourquoi je vous parle d'elle ? Tout simplement parce qu'en fait, là, elle vient de commencer sa carrière d'actrice Et avec le film The United States vs Billie Holiday En français c'est Billie Holiday, une affaire d'état Et Andra Day, donc, elle interprète la chanteuse Billie Holiday dans ce biopic Qui est réalisé par Lee Daniels Et à la base, quand Lee Daniels, en fait, le réalisateur l'a contactée pour interpréter ce rôle Elle a dit non, non, moi je ne veux pas, je ne suis pas actrice, je ne peux pas le faire Et en fait, surtout qu'en fait, elle avait peur de ne pas être à la hauteur Pour honorer cette chanteuse qu'elle admire depuis qu'elle est toute petite, en fait, depuis son enfance Et qui est tellement mythique dans la culture, surtout African-American Les blacks, en fait, aux Etats-Unis Et donc elle voulait, enfin elle avait peur de ne pas être à la hauteur Donc elle a refusé Et ils ont finalement réussi à la convaincre Parce que c'était surtout l'importance du message qui l'a convaincue Et ce qu'il y avait à défendre, en fait, dans le film Et Andra Day, donc elle a utilisé Donc elle a bien sûr travaillé avec une coach Qui s'appelle Tasha Smith Que je ne connaissais pas Tasha Smith, il va falloir que je regarde qui c'est qui a la coachée Et donc Tasha Smith, la coachée pour rentrer dans le rôle Elle a aussi utilisé du coup la méthode de l'acteur studio Donc la méthode, c'est vraiment se plonger à 300%, à 1000% même Même si ça n'existe pas Dans la peau du personnage C'est ce que des acteurs comme Daniel Delewis ou DiCaprio utilisent Donc c'est vraiment se plonger dans la vie du personnage Et de se rentrer dans sa peau, en fait C'est une méthode Moi j'utilise beaucoup d'outils de l'acteur studio C'est une méthode qui a déjà fait ses preuves Et qui continue à faire ses preuves Et donc Mademoiselle Day Qui n'avait jamais joué de sa vie en tant qu'actrice jusqu'à présent A perdu pour le rôle 39 pounds Ce qui fait environ 18 kilos Donc elle a travaillé sur son corps Donc elle a vraiment, vraiment, vraiment bossé à fond sur son physique Pour rentrer dans, avoir le poids en fait de Billie Holiday Parce qu'Andrea Day avait de très belles formes on va dire Elle était bien en chair Sans être obèse, mais elle était bien en chair Et donc elle a, pour le rôle en fait Elle a perdu 18 kilos Elle s'est mise Bon, après ça je ne le recommande pas forcément Mais pour le tournage Elle a dû fumer et boire Enfin boire Sur les tournages en général on ne vous donnera jamais de l'alcool Mais comme elle ne buvait pas et ne fumait pas Il était important pour elle qu'elle trouve Qu'elle ressente en fait ce que ça fait Et que surtout apprendre à fumer Voilà, ça ne s'improvise pas Parce que Billie Holiday passait son temps à fumer Et à boire de l'alcool Donc moi personnellement je ne recommande pas forcément de boire de l'alcool Parce que vous pouvez trouver des substituts Mais c'est important d'avoir une idée de ce à quoi ça ressemble Après vous n'êtes pas obligé de passer par là Par exemple quand j'ai coaché John pour sa série de tracking On a trouvé un autre substitut Qui faisait le même effet Non pas dans l'effet d'être saoul Mais l'effet quand ça passe dans la gorge en fait Qui était important que lui puisse ressentir pour une scène Donc il y a des substituts Si vous vous n'avez jamais bu Ou que vous ne buvez pas Bon si vous avez déjà bu même dans le passé C'est plus facile de revenir à cette sensation là En mémoire sensorielle Que si vous n'avez jamais bu Donc si vous n'avez jamais bu de votre vie Donc là il faut trouver des substituts C'est ce qu'on a fait avec John Donc elle a perdu Donc elle s'est mise à fumer Bon après ils vont vraiment 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 faire une détox Elle s'est mise à boire aussi Ce qu'elle ne recommande pas du tout Et ce que je ne recommande pas non plus Mais comme elle n'avait jamais joué En fait elle s'est mis tellement de stress et de pression Que du coup elle n'a pas trouvé d'autre solution Que de passer par là Alors Billie Holiday se droguait En héroïne Elle se piquait carrément Donc bien sûr André n'est pas passée par là Elle ne l'a pas fait Mais c'est dans ces moments là Que justement il faut faire des études Il faut faire énormément de recherches Pour trouver, comprendre en fait Le ressenti et l'effet sur le corps De l'héroïne Elle a poussé ses recherches Jusqu'au point de rencontrer en fait des gens Qui sortaient de détox De détox de drogue dure Pour comprendre aussi leur cheminement Et en fait Elle a fait tellement de recherches sur Billie Holiday Parce qu'elle a regardé toutes les interviews Toutes les vidéos qu'elle pouvait trouver Toutes les interviews écrites aussi Toutes ses chansons Elle se les a bouffées Et au bout d'un moment en fait Son moteur de recherche lui a dit Qu'il n'y avait plus de pages disponibles Sur Billie Holiday Donc André Day a tellement fait de recherches Qu'elle a épuisé les ressources d'internet Donc vous imaginez Le nombre de recherches qu'elle a faites Voilà donc chapeau vraiment Chapeau Chapeau bas Et pourquoi je vous parle de ça C'est tout simplement parce que Ça a payé Tout son travail acharné Et son travail sur son corps Et sur Elle a dû travailler sa voix Chloé toi qui es chanteuse C'est un travail énorme de transformer sa voix Pour rentrer dans la voix de quelqu'un d'autre Parce que André Day n'a pas du tout La même voix que Billie Holiday Billie Holiday avait vraiment une voix cassée Et donc en fait Ce que André Day a dû faire Je l'ai lu dans des interviews C'est qu'elle a dû casser Tout ce qu'elle fait en fait Comme routine Pour entretenir sa voix Quotidiennement Elle a dû faire tout le contraire Donc elle a vraiment dû J'espère que ses cordes vocales ça va aller Mais elle a vraiment dû On va dire Maltraiter ses cordes vocales Et maltraiter son corps aussi Avec les abus En fumant Fumer ça laisse des traces en fait Surtout quand vous n'êtes pas fumeur Et même si vous êtes fumeur Ça laisse des traces aussi Mais c'est après le tournage C'est réussir à se dégager de ça Et de cette addiction surtout Parce que la cigarette On sait que ça devient très vite addictif Donc tout ce travail là Qui est payant en fait Parce que j'ai vu le film récemment Il est vraiment Et elle a fait un superbe travail Elle a fait un superbe travail Bon après au niveau réalisation Tout ça Bon le film n'est pas nominé Le film en lui-même N'est pas nommé aux Oscars Mais Andra Day Donc a reçu Elle a gagné Elle a remporté le Golden Globe De la meilleure actrice Le Golden Globe C'est juste énorme quoi Et elle étant A ses débuts en fait En tant qu'actrice C'est juste C'est juste impensable C'est juste waouh Et elle est nommée aussi En tant qu'aux Oscars En tant que meilleure actrice Dans un film dramatique C'est juste waouh Elle va juste marquer l'histoire en fait Si elle remporte les deux C'est juste énorme Donc comme quoi Son travail a vraiment payé Elle a eu 18 mois de préparation 18 mois de préparation Ça peut paraître long Comme ça Mais en fait ça passe super vite Parce qu'elle s'est mise à parler Comme Billie Holiday Tous les jours Même sa famille et tout Ont payé certains tribus Mais elle était Elle est devenue Elle parlait Elle insultait Elle bougeait Elle marchait Elle vivait comme Billie Holiday Au quotidien Pendant ses 18 mois Et donc après ces 18 mois De préparation Donc un tournage Et donc je voulais Vous parler d'elle Parce que Parce que ce n'est pas Pour vous montrer Que ce n'est pas parce que Vous n'avez pas Énormément d'expérience Ou que vous n'avez pas Fait des films à succès Ou que vous n'avez pas encore Une renommée exceptionnelle Que ça veut dire Que vous ne pouvez pas y arriver Bon après c'est sûr Que le fait de tourner Pour Lydia Niels Qui a réalisé Precious et Empire Ça l'a boosté aussi Ça l'a aidé Parce que le réalisateur A déjà un nom Mais la difficulté Qu'elle a rencontrée C'est qu'elle ne devait pas Se jouer elle en fait Ni jouer un rôle Par exemple dans une comédie romantique C'est beaucoup plus Il y a moins de Il y a moins de De violence en fait A se faire Parce que le rôle Est très violent Le rôle est très très violent Et elle a fait Un superbe travail Donc pour une première Comme je vous parle d'elle Parce que c'est un exemple C'est un exemple Que c'est possible En travaillant Et en ayant Cette opportunité Bien sûr Mais l'opportunité Aussi vous pouvez la créer Parce qu'elle Était connue En tant que chanteuse Et finalement Golden Globe Remportée Nommée aux Oscars C'est juste C'est juste énorme Donc garder espoir Continuez à travailler Et le travail Finit toujours par payer Le travail Finit toujours par payer Donc ne baissez pas les bras Le travail Finit toujours par payer D'accord ? Mais il faut faire le travail Donc La deuxième Le deuxième sujet C'est pour Vanessa Vanessa Ça fait très bien Que tu sois là Mais bon Ça va concerner aussi tout le monde Parce que ça va tous vous intéresser Parce que Vanessa Pourquoi je dis que c'est pour Vanessa ? C'est parce que Vanessa A posé une question Elle voulait savoir en fait Si j'avais des astuces Ou des conseils à donner Pour organiser sa journée Pour organiser sa journée Et avancer le plus vite possible Je crois que c'est ça Vanessa Que tu voulais savoir Je vais juste prendre Une gorgée De mon petit thé De mon petit thé vert Il est encore un peu chaud Voilà Donc En tout cas La semaine dernière J'avais donné une routine Une routine matinale Mais une routine matinale Qui était plus destinée A Se mettre Dans l'énergie Et à se booster Et à devenir unstoppable Pour la journée Salut Théodora Hello Tu regarderas la première partie C'est pas grave Si t'es en retard Tu regarderas la première partie Après Qui est très intéressante D'ailleurs ça va t'inspirer Et Et donc Donc la semaine dernière J'ai parlé de la routine Qui est justement Qui a pour but De vous booster De vous mettre en condition Physique Et psychologique Et mentale Pour avancer dans votre journée Et être vraiment unstoppable Et vraiment avancer à fond Et être dans Dans l'énergie en fait L'énergie qu'il faut Donc ça je le recommande Fortement Ensuite Une fois que vous avez fait ça Bon Prenez votre douche et tout La tralala Vous avez ce que vous avez à faire Petit déjeuner Bla 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 Oui en fait mon souci C'est que j'ai 3 ou 4 projets Qui se chevauchent en même temps Et ce n'est pas toujours évident De prioriser Ha 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 Oui Donc Je Alors Soit je continue Alors Pour répondre à ta question Effectivement Les projets qui se chevauchent Alors déjà c'est très bien Félicitations Ha 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 C'est bien d'avoir 3 à 4 projets Qui se chevauchent Et que Ha ha Et que Plutôt que pas Voilà Donc ça c'est génial Alors il faut que tu priorises Les Alors si c'est des tournages Il faut que tu les organises Par priorité Dans le temps En fait Le tournage qui arrive en premier Qui va se faire là tout de suite Bah c'est celui là Que tu dois absolument Bosser à fond En premier Et une fois En fait c'est comme le système Des auditions Quand vous avez 4 auditions Dans la semaine Ou 9 auditions dans la semaine J'en avais déjà parlé Bon après en France C'est peut-être pas encore forcément ça Mais quoi que j'ai Amélie par exemple Elle n'arrête pas Tous les jours Pratiquement Elle a une audition Donc Quand vous avez Autant d'auditions Comme ça dans la semaine C'est Il faut que Vous fassiez Vous travaillez un projet Vous travaillez un projet Une audition D'abord Vous faites que ça Que cette audition Ensuite Ce que je recommande En fait C'est au fur et à mesure Que vous avez Par exemple Les scènes Après je reviens Sur tes tournages Vanessa Mais je prends L'exemple des auditions Alors On reste quand même Sur du bénévolat Sur tous ces projets Pas de quoi sauter Au plafond non plus Oui Mais quoi qu'il en soit C'est du travail Donc Quoi qu'il en soit C'est du travail Salut Iris Ça fait longtemps Que je ne t'ai pas vue Donc Quand vous avez Par exemple Plusieurs auditions Donc vous Travaillez d'abord Celle dont la date limite La date d'envoi La deadline Et la première Et arrive le plus tôt Donc il faut vraiment faire En fonction De ce qui arrive le plus vite De ce qui arrive le plus tôt Ou ce que vous devez envoyer Le plus tôt possible Donc bien sûr Au fur et à mesure Que vous recevez Par exemple Les textes Ou les scènes Ou les scénarii Ou les auditions Vous pouvez les lire Mais faites une seule lecture Juste pour vous mettre Pour garder ça en mémoire Mais bossez en priorité Celle que vous devez filmer Le plus rapidement Ou celle que vous devez Pour laquelle vous devez Auditionner le plus rapidement Pareil pour les tournages Même si c'est des tournages bénévoles C'est des tournages quand même Donc Bossez en priorité Le tournage qui arrive le plus Qui va arriver en premier Une fois que vous avez Enregistré Filmer votre audition Que vous avez passé votre audition Votre esprit est libre Pour passer au deuxième A la deuxième audition Ou au deuxième projet Parce que si vous essayez De tout faire en même temps Vous allez me faire un burn out Vous allez mélanger les trucs Chaque chose est à gérer Une après l'autre D'ailleurs ça rejoint Ce que L'un des points en fait Que j'allais aborder Par rapport à comment organiser Donc ça je pourrais le garder aussi Pour la semaine prochaine C'est que vous devez Pour organiser votre journée En priorité Vous devez Alors ne faire qu'une seule chose A la fois Le multitasking C'est à dire faire plusieurs choses En même temps Arrêtez une Par exemple vous êtes en train De bosser sur votre scène Et que tout d'un coup Vous recevez un texto Vous répondez au texto Après vous remettez Sur votre scène Vous dites Ah Ben tiens Il faut que je lance la lessive Ou je sais pas quoi Vous lancez la lessive Vous vous faites à manger Vous remettez sur votre truc Le fait de faire du multitasking Ou bien vous répondez au téléphone Ou bien vous voyez un message Sur Facebook Vous y répondez Blablabla Ou vous regardez une annonce Et bah Tout d'un coup Il faut répondre Le multitasking Vous fait perdre 80% de productivité Ouais 80% de productivité A vouloir faire A faire plusieurs choses En même temps Donc quand vous bossez Sur un projet Sur une audition Ou autre Vous mettez votre téléphone En mode avion Ou si vous ne pouvez pas Mettre votre téléphone En mode avion Couper internet Et si Quelqu'un dans votre famille Votre mari Ou votre petit copain Ou petite copine Ou je ne sais qui A besoin de vous joindre Ou votre agent C'est par téléphone C'est aussi simple que ça Le téléphone il existe encore On n'a plus besoin forcément D'internet 24 heures sur 24 Donc Et surtout Mettez Messenger Les notifications En mode off Parce que Messenger Il n'y a rien de pire Enfin quand je dis Il n'y a rien de pire C'est très sympa Pour discuter avec les gens Mais quand vous êtes En train de bosser C'est très 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 Distrayant Parce que vous recevez Une notification Ding Toutes les deux minutes Ding Ding Et quelquefois Vous recevez Ding Alors là En général Vous venez de recevoir Beaucoup de photos Ou beaucoup de messages Mais mettez tout ça En mode off Donc éteignez tout ça Et mettez-vous Si vous vivez En famille Ou en couple Mettez-vous Dans votre bulle Vous dites à votre Compagnon Ou ami Ou je ne sais quoi Ou votre famille Que là Vous allez bosser Donc mettez-vous Dans un endroit Où vous pouvez Bosser tranquillement Hors toute distraction Parce que sinon Ça va être difficile Je sais que Vanessa Tu as une vie de famille Donc dans cette vie de famille Il faut aussi Que tu puisses Te consacrer du temps Pour toi Et pour tes projets Et je suis sûre Que tes enfants Et ton mari Vont comprendre Et je suis sûre Qu'ils comprennent Et qu'ils te soutiennent Là-dedans Donc dans ça Alors Je vais revenir Donc voilà Il faut vraiment Prioriser Tous les jours En fait Commencer sa journée Par voir Quelles sont les choses Les plus urgentes À faire Quand je dis Les choses les plus urgentes C'est les choses Les plus importantes Je déborde un petit peu Sur du coup Le sujet de la semaine prochaine Puisqu'en fait Je voulais parler de ça Aujourd'hui Mais finalement Vanessa M'a précisé En fait L'objet de sa question C'est qu'en fait Il faut que vous mettiez Donc toutes les tâches Par écrit Remettez-les Parce que même moi Par exemple J'ai mon téléphone C'est mon agenda Mais je marque Par écrit Toutes les tâches Qui sont les plus importantes Et après Que je dois faire Dans la journée Et après Je les classe Je marque Je les traite En fait Ces tâches En anglais On dit Highest ROI Highest ROI C'est du En fait C'est un terme Qu'on utilise Dans le business Dans les affaires C'est On traite Les tâches Qu'on doit faire Les activités À faire Dans la journée Par Plus haut Retour Sur investissement ROI C'est Return on investment Le temps C'est de l'investissement C'est L'investissement Le temps C'est ce qu'on ne pourra Jamais Regagner Le temps C'est ce qui Voilà On ne peut pas Regagner des heures Qu'on a perdues La veille Par exemple Ou des heures Qu'on a perdues Dans la journée Ça c'est impossible De les regagner Donc Le retour Sur investissement Salut Rubens C'est l'investissement Que vous allez mettre Dans chaque activité Donc il faut que vous classiez Dans votre journée Quelles sont les tâches Qui sont les plus importantes Pour vous Et qui vont vous Rapporter Le plus Par rapport À l'investissement En temps Ce que je veux dire C'est que par exemple Vous devez appeler Votre Votre meilleur ami Pour son anniversaire Vous devez Aller faire des courses Bon Sauf si vous n'avez plus rien Dans votre frigo Ça peut être Éventuellement Reporté à demain Ou ça peut être fait En fin de journée Mais ce que vous devez faire En priorité le matin C'est bosser Sur ce qui va vous rapporter De l'argent Bosser sur ce qui va Vous rapporter de l'argent Alors Quand je dis Bosser sur ce qui va Vous rapporter de l'argent C'est pas forcément Ce qui va vous rapporter De l'argent tout de suite Mais c'est ce qui va Vous rapporter de l'argent Plus tard Ou pas forcément De l'argent Mais qui va vous faire Avancer dans vos projets Par exemple Là Vanessa Pour tes tournages Il faut que tu mettes En priorité Que tu bosses En priorité Une fois que les enfants Sont à l'école Ou que Bon Si l'école est à la maison C'est un peu plus compliqué Mais il faut que tu leur donnes Leurs devoirs Et tu les mets En mode Autoprogramme Voilà Vous allez avoir vos cours Avec votre prof Et tout le tralala Avec vos maîtresses Et puis toi Il faut que tu t'octroies Ton temps Pour toi Et que tu vois Quelles sont les choses Que tu dois faire En premier Tu commences par Tel tournage Parce qu'il arrive Après ça dépend De l'ampleur Aussi des tournages Si c'est des courts métrages Ça dépend du nombre De scènes aussi Donc Si par exemple Si tu tournes Dans trois jours Effectivement Là il faut vraiment Que tu bosses à fond Sur ce tournage Si ton premier tournage Arrive dans deux semaines Ou trois semaines Tu as le temps De te caler Ok Je vais bosser Deux heures par jour Deux heures par jour Je vais bosser Sur tel projet Ou une heure par jour Je vais bosser Sur ce projet Ça dépend de l'ampleur En fait Des scènes Que tu as Du travail Que tu as à faire Donc ça C'est à toi Après de régler En fonction De tes possibilités Aussi avec ta vie de famille Et du nombre De scènes Et du travail Que ça demande Par exemple Si c'est C'est sûr que Si c'est un personnage Qui est très loin de toi Et qu'il y a un énorme Travail psychologique A faire Et que c'est Très violent En fait Comme personnage A interpréter C'est sûr que Ça te demandera Beaucoup plus Que une heure par jour De travail Mais quand je te dis Une heure C'est aussi pour Que tu puisses répartir Parce que si par exemple Tu tournes dans deux semaines Le premier projet Mais que le deuxième projet Arrive deux jours après Donc tu es obligé De gérer Ces deux projets En même temps Parce que Dans les deux jours Qui suivront Le premier tournage Tu n'auras pas Forcément Assez de temps Pour préparer Le deuxième projet Et ainsi de suite Donc si par exemple Tes quatre tournages Ils s'enchaînent Ils s'enchaînent A deux jours près A chaque fois Ou qu'ils s'enchaînent A chaque fois Le lendemain Il va falloir Que tu travailles Tout en même temps Mais il faut que tu travailles En priorité Bien entendu Celui qui arrive Le plus tôt Et que tu t'octroies Par exemple Une heure par tournage Par jour Je sais que c'est Beaucoup de temps Quatre heures par jour Surtout si tu as Une vie de famille Mais 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 il faut Il faut au moins ça Après C'est sûr que si tu as Ça dépend de la taille Du rôle en fait C'est sûr que si tu as Pas beaucoup de texte Mais que tu as Beaucoup d'entraînement physique Et que tu dois faire de la boxe Et que tu dois faire de la boxe Et tout ça Bien c'est sûr que la boxe Va prendre beaucoup de temps Dans ton entraînement Et que tu vas devoir T'entraîner une heure Avoir plusieurs heures par jour Ça dépend des chorégraphies aussi Donc c'est vraiment Ça en fait Quand je dis Prioriser Ce qui arrive en premier C'est vraiment Pour te donner Une ligne directive Mais après Le nombre d'heures Que toi tu peux Allouer A chaque projet Comme je ne sais pas Quelle est ta vie Ni comment tu peux t'organiser Donc ça Le nombre d'heures Que tu peux allouer Par projet C'est vraiment Ça dépendra de toi Mais effectivement Si tous les tournages S'enchaînent Il va falloir Travailler Sur chaque Sur tous les tournages Tous les jours Voilà J'espère avoir Répondu Un minimum A ta question Et Surtout pour ceux Qui nous ont rejoint En cours Regardez la première partie Surtout de De ce live Qui est très inspirant Voilà Donc j'espère Que j'ai répondu A ta question Alors pour Par exemple Je disais La semaine dernière Que j'écrivais Donc mes Non pas la semaine dernière Oui j'écrivais La semaine dernière J'ai dit Que j'écrivais Mes gratitudes Et tout ça Mais par exemple Aussi Ce que vous pouvez faire Parce qu'effectivement Moi j'ai mon calendrier Dans Dans mon téléphone Mais tous les jours En fait Je recopie Les tâches Que je dois faire Bon après Quelquefois Au cours de la journée Il y a des choses Imprévues Qui se rajoutent Mais Je note Mes tâches Et après Je coche Comme quoi C'est fait Je coche Comme quoi C'est fait Et donc Je commence Par la tâche La plus importante De la journée Mais la tâche La plus importante Pour ma carrière Pour mon investissement De temps Parce que si vous commencez Votre journée Par aller faire les courses Sauf si vous n'avez plus rien A manger pour midi Mais le problème C'est que Quand on commence Les journées Par faire les courses Deux heures Sont très vite passées On ne s'en rend pas compte Mais deux heures Sont super vite passées Le temps que vous allez là-bas Vous allez à un endroit Faire des courses pour ça Des courses pour là Et puis vous avez fait Deux, trois endroits Et c'est très vite passé Donc effectivement Moi ce que je recommande aussi Quand vous avez à faire des courses Faites une liste Ça paraît un peu Vieillot Old school Mais les listes Ça fonctionne Les listes Ça fonctionne Ça vous permet De gagner du temps Et ça vous permet aussi Surtout de ne pas traîner Dans les rayons Et de perdre du temps A regarder A se dire Bon alors attends Il faut que je passe Tous les rayons du magasin Pour savoir ce dont j'ai besoin Et en plus en général On achète des choses Qu'on n'avait pas prévu d'acheter Donc faites des listes Comme ça Vous ne perdez pas de temps A faire des courses Parce que Qui dit Faire des courses C'est du temps en fait En moins Sur votre préparation Par exemple Des tournages Ou des préparations D'audition D'audition D'accord Donc après avoir marqué Donc vous cochez Une fois que c'est fait Et vous regardez Ok Quelle est ma prochaine priorité Qu'est-ce que je dois absolument faire Aujourd'hui Et veillez aussi A ne pas trop surcharger Aussi votre emploi du temps Si vous voyez Que vous avez trop surchargé Votre emploi du temps Reportez certaines choses Au lendemain Parce que le temps passe Et effectivement On ne peut pas tout faire Par exemple Ne vous mettez pas 15 choses à faire Dans la journée Parce que sinon ça va être Bon après Il y a certaines choses Qui sont faisables Ça dépend de la durée De chaque tâche Mais essayez De ne pas trop surcharger Parce qu'il y a toujours Des imprévus dans une journée Voilà Et puis il faut manger Il faut se doucher Il faut faire la cuisine Enfin voilà quoi Donc il y a tout ça Et puis si on a des enfants Comme Vanessa Il y a la famille à gérer Et ensuite Je vous disais La semaine dernière J'ai écrit mes gratitudes Donc ça c'est ce que je fais Tous les jours Je vous montre ça Comme exemple C'est Et c'est C'est déjà d'une part Pour me mettre Dans le focus Ok Me concentrer Et être focalisé En fait Ok Aujourd'hui je dois faire Ça, 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 ça Parce que si vous commencez Votre journée Sans savoir ce que vous êtes Sensé faire Bah procrastination Le Facebook Internet Le ceci, le cela Les Comment on appelle ça Les distractions Vont très très vite Vous bouffez la journée Et après Arrive 17h Et vous n'avez pas Encore fait Quoi que ce soit Pour vous Pour faire avancer Votre carrière Donc Et le temps passe Très vite Donc voilà C'est pour ça que je vous dis Faites votre liste Alors Vanessa C'est tout à fait ça Je tourne mon court Métrage Du 9 au 12 Et du 13 au 16 J'ai un rôle important Sur un autre Qui se tourne chez moi En plus C'est bien C'est génial Mais du coup Oui Deux personnages Très différents Très différents À bosser en même temps Mais ça va marcher Je vais m'organiser Avec De ouf Avec tes conseils Les deux projets N'ayant pas encore De date définitive Les deux autres Je vais les laisser de côté Pour le moment Oui Voilà Laisse les de côté Vanessa Te prends pas la tête Les projets Surtout si c'est des co-métrages Les projets Ça arrive tellement de fois Qu'on te donne une date Et qu'en fait C'est repoussé Voilà Donc Donc ne t'inquiète pas Et effectivement Prépare les deux en même temps Parce que là Oui Donc du coup Tu auras les deux A préparer en même temps Mais T'as encore du temps Mais T'as encore du temps Ça va passer vite Donc effectivement Il va falloir que tu bosses Sur les deux tous les jours Voilà Et je pense que ton co-métrage Aussi est assez physique Donc Ta préparation Comprend effectivement Bah de l'entraînement Donc bonne préparation J'espère avoir répondu Au mieux à tes questions Et j'espère en tout cas Pour les autres Que tout ce que j'ai dit Aujourd'hui Va vous servir aussi Pour vous Parce que c'est vraiment Des outils que je recommande Et que J'ai jamais été Autant productive Depuis que J'ai J'ai cette routine Il y a même des gens Qui me disent Mais Mikwan T'es une machine Tu dors jamais Ou quoi Ou comment tu fais Pour gérer Autant de projets En même temps Il n'y a pas de secret Il faut s'organiser D'accord Organisation 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 Mais pour s'organiser Il faut avoir une routine Et une discipline Il n'y a pas de secret C'est comme apprendre une langue Il faut une discipline Il faut la travailler Tous les jours Donc voilà Donc bonne soirée Mes petits loups Voilà Je n'ai pas fait une heure J'ai fait Un peu plus d'une demi-heure Voilà On est bon Donc gros bisous Bon préparatif Pour tes tournages Vanessa Bon préparatif aussi A tout le monde Qui travaille sur des projets D'écriture D'audition De tournage De tout ça Et puis on avance On avance On avance Ok Je vous fais plein de gros bisous Et voilà Plein de gros bisous Et surtout Prenez soin de vous C'est très important C'est très très important Et on avance On avance On avance On lâche rien Voilà Gros bisous Ciao Ciao